Et voilà, c'est reparti pour un nouveau mois, pour un nouveau tirage. Et ce mois, c'est le mois de mai. Et comme le mois passé, j'ai déjà tiré les cartes. Je les ai déjà mises par semaine. Et on va commencer tout de suite avec la première carte de la première semaine. Pour cette première semaine du mois de mai, ça commence fort, les amis. La carte du maître spirituel nous indique une propension à l'enseignement, au partage du savoir. Et comme on peut l'entendre un peu partout, depuis quelque temps maintenant, on est arrivé au temps du grand réveil. Donc cette carte, cette carte-là, demande à tous ceux qui savent enseigner, et bien de le faire, de le faire encore plus. Tous ceux qui savent aller enseigner aux autres, apporter leur une nouvelle vision des choses. C'est comme si, en cette première semaine du mois de mai, ceux qui ont déjà cette fibre d'enseignants vont voir leur capacité se développer encore davantage et aller encore plus au-devant des autres pour leur montrer qu'il y a une autre voie possible, qu'il y a une autre façon de voir les choses, la vie, les événements. Vous le faites déjà, pour certains d'entre vous, vous le faites déjà, avec votre entourage proche, avec des amis, peut-être avec des gens un peu moins connus. D'accord ? Mais, il semble que, pour cette première semaine du mois de mai, on nous demande, à nous tous, de faire encore un effort supplémentaire dans ce sens-là. Il ne s'agit pas, bien sûr, ici, de partir en croisade et de convertir qui que ce soit de force en leur jetant à l'anathème et en les menaçant du bûcher. Non, 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 non. Ce n'est pas ça du tout. Il s'agit plutôt d'apporter à leur connaissance une nouvelle compréhension des choses et de la vie et des événements. Apportez-leur votre lecture des événements, pourquoi pas ? Ensuite, il faut laisser faire. Laissez faire les choses. Chacun va à son rythme. Chaque graine semée a besoin de temps pour germer et pour pousser. La deuxième carte, la carte de la biche, nous montre, justement, quelle est la façon d'apporter à l'autre cette connaissance. Comment il faut faire ? Comment il faut y aller ? Et là, on nous montre, avec la biche, qu'il faut y aller avec subtilité, avec douceur. Et cette carte, je pense aussi que cette carte nous montre, au regard des événements qu'on vit tous les jours, cette dureté dans laquelle on est plongé jour après jour, qu'il faut revenir à plus de douceur, à plus de douceur envers nous-mêmes, à plus de douceur envers les autres. D'un côté, on voit bien qu'il y a cette force, le côté sombre de cette force qui voit ses plans partir en couille, et qu'il se débat dans tous les sens pour faire un maximum de dégâts, partout où il peut, et n'importe quelle façon. Il va le faire. Il le fait. Et ça va continuer à un court moment. Mais par contre, en face, il y a tous ces individus qui, grâce à l'enseignement des maîtres spirituels, se réveillent et commencent à voir les choses de manière différente. Ces gens-là reviennent vers plus de douceur, et, comme nous le montre la biche, vont vers un côté plus lumineux de l'existence. Cette carte, elle nous invite aussi à passer par-dessus le côté matériel et superficiel de la vie. Comme on a pu vivre toutes ces fermetures jusqu'à récemment, on se rend bien compte qu'on a dû changer notre façon de faire, notre façon de consommer, notre façon d'acheter. C'est peut-être la leçon à retirer de tous ces lockdowns. Rappelez-vous de cette première carte, ce maître spirituel, qu'est-ce qu'il nous a enseigné ? Quelle est la leçon qu'on retire de tout ça ? Malgré les fermetures des restaurants, malgré la fermeture de certains magasins, de certains rayons de magasins, Eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? On se rend compte que tout ne va pas si mal. On n'est pas mort. On a toujours trouvé de quoi manger. Parfois avec un peu d'aide, d'accord. Mais on est toujours là. D'accord ? Alors là, je pose la question, qu'est-ce qu'on a appris ? Qu'est-ce que vous avez appris de tout cela ? Avec la carte de la Renaissance, comme pour la première semaine d'avril, On retrouve pour cette semaine, cette première semaine de mai, cette carte de la Renaissance. Et comme vous le savez bien, maintenant, il n'y a pas de hasard. Le cheminement de cette première semaine de mai nous amène tout naturellement à une nouvelle renaissance, à un stade où on se débarrasse une fois de plus de couches superflues pour aller vers quelque chose de nouveau. Peu importe qu'on sache ou pas vers quoi on va, mais avec l'enseignement du maître spirituel, avec l'enseignement de cette carte, on nous dit ici qu'on peut y aller en toute confiance, même si on est encore un peu ébloui par cette nouvelle lumière et que pour l'instant, on n'y voit pas grand-chose puisqu'on a un peu les yeux fermés. Cette carte nous indique aussi que tout est cycle. La vie est un cycle. Et à chaque cycle, on a quelque chose de nouveau à intégrer, quelque chose de nouveau à apprendre. Encore une fois, ici, ce ne sera ni la vie, ni personne d'autre qui va faire le chemin à notre place. C'est à chacun de nous de faire notre propre chemin à notre rythme avec les enseignements que nous intégrons tout au long de ce chemin. Enseignements que nous intégrons également à notre propre rythme. Ce n'est pas une compétition. On ne doit pas être plus rapide que l'autre ou meilleur que l'autre. On doit juste faire ce qui est bon pour nous à notre rythme. La deuxième semaine débute d'une manière plutôt agréable avec cette carte de vacances. Là, on nous invite clairement à lever le pied, à prendre du temps pour nous, à nous aérer la tête, à nous aérer l'esprit pour réfléchir à la suite. Réfléchir à ce que nous voulons faire. C'est un temps d'intégration. La semaine précédente était une semaine d'enseignement. Et maintenant, il faut qu'on prenne du temps pour intégrer tout cela au plus profond de nous. On nous invite également à le faire avec légèreté, avec joie. Pas à se prendre la tête. D'accord ? La fille, sur cette carte-là, elle ne tire pas la gueule. Bien au contraire, elle profite de tous les instants de sa vie. Avec le sourire, avec joie, avec légèreté. Et là, elle nous invite à en faire autant. La carte suivante est peut-être un petit peu bizarre, cette carte du phoque. Mais la carte du phoque, là, elle vient appuyer la carte vacances. Elle nous invite à accepter de suivre cela, de suivre notre inconscient. Elle nous exhorte à suivre nos rêves. Elle nous invite à suivre nos désirs. Elle fait écho à la carte de la féminité, ici, la carte de la biche. D'accord ? En nous demandant de suivre, justement, cette part féminine qui est entre chacun de nous. Répondre à cet appel, c'est aussi répondre à quelque chose qui vient de plus profond, qui vient de plus loin, 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 qui vient des profondeurs de notre inconscient. On nous montre qu'il est temps de répondre à cet appel. Il est temps de répondre à l'appel de nos désirs, à l'appel de nos rêves, et surtout que nous ne risquons rien de répondre à cet appel. La transformation est là. Alors, qu'allons-nous choisir ? Qu'allons-nous choisir ? Qu'allez-vous choisir ? Pour la dernière carte de la deuxième semaine, on a la carte des amoureux. La carte des amoureux nous montre, ici, que nous sommes sur le chemin de l'union. Pas forcément l'union avec un autre être, bien que cela puisse être le cas, bien entendu. Mais ici, c'est plutôt l'union sacrée avec nous-mêmes. Faire un avec tout ce qui nous entoure. C'est une union qui nous amène vers plus de plénitude. Alors, bien sûr, faire le choix d'aimer, c'est aussi choisir d'abandonner certaines choses et d'aller vers l'inconnu. D'accord ? D'où cette renaissance, à chaque fois. D'accord ? C'est une carte, comme je viens de le dire, qui fait écho à la carte de renaissance où on abandonne les vieilles couches pour aller vers du nouveau. Et là, en l'occurrence, on va vers où ? On va vers un nouveau nous-mêmes. Tout comme cette carte qui nous invite à faire cette nouvelle union avec nous-mêmes. D'accord ? La renaissance, ok, nous invite à aller vers quelque chose de nouveau, mais aussi vers quelque chose, vers un nouveau nous-mêmes. Tout comme la carte des amoureux qui nous invite à aller vers cette union, une union sacrée. D'accord ? Pour faire un tel chemin, eh bien, il faut faire confiance à la vie. Et il faut se faire confiance à soi-même. Encore une fois, il faut se rappeler que dans la vie, tout est cycle. D'accord ? La vie est un cycle. C'est que ça. C'est que des cycles à répétition. Des cycles encore et encore. On abandonne quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Alors, c'est vrai, c'est pas toujours facile de lâcher ce qu'on connaît pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais on nous montre ici, avec la carte des amoureux, qu'on n'a aucun risque de le faire. D'ailleurs, c'est tellement, c'est tellement agréable. Une fois qu'on a fait le pas, d'accord ? Il y a même la biche qui est de retour ici. La biche qu'on avait là, elle est de retour ici pour nous dire, ok, vas-y, tu risques rien. La biche, elle risque rien, elle est tranquille. Il n'y a rien qui la menace. D'accord ? Sinon, on ne serait pas là en train d'observer l'être, s'unir avec soi-même, faire un avec la nature, faire un avec tout ce qui l'entoure. Cette troisième semaine de mai débute avec les enfants. Alors, ces derniers temps, c'est vrai, on parle beaucoup d'enfants. Et bien sûr, que l'on soit parent ou pas, ça nous touche au plus profond de nous-mêmes, parce qu'on a tous été enfants un jour. Cette carte nous montre qu'il est important de garder ou de retrouver notre âme d'enfant, de s'émerveiller devant la vie, devant la vie avec un grand V. Cette carte nous montre à quel point les enfants ont une foi pure. Et quand on les observe, on voit qu'ils parlent avec toute la nature. Ils parlent avec les animaux, ils parlent avec les plantes, etc. Pour eux, tout est vivant et ils ont raison. Tout est vivant. On nous demande ici de retrouver cette pureté d'âme et en même temps de la protéger et même de la défendre. D'accord ? On va défendre la pureté d'âme tout comme on va défendre les enfants. La carte des amoureux qu'on vient de voir nous invitait à une union sacrée avec nous-mêmes et donc, de cette union sacrée, n'est un nouveau soi, un nouveau nous-mêmes, on dira. Non, peu importe ce qu'on pourrait perdre de cela, mais focalisons-nous plutôt sur ce qu'on va gagner. Gagner en légèreté, gagner en émerveillement. D'accord ? Et juste après, on retrouve notre ami le serpent, comme le mois passé. Et en cette troisième semaine de mai, on retrouve cette carte de transformation, de guérison, d'énergie vitale. Une énergie toute nouvelle qu'il y a en nous depuis que nous avons accepté de suivre l'appel. Vous vous souvenez ? L'appel du phoque, là. Ces deux serpents entrelacés, ils nous font penser à quoi ? Ils font penser un peu à la Kundalini. D'accord ? C'est une Kundalini qui serpente le long de notre colonne vertébrale. La Kundalini qui monte après l'acceptation de cette union sacrée proposée par la carte des amoureux. ici. Cette nouvelle énergie nous donne la force d'abandonner le vieux, d'abandonner tout ce qui est devenu inutile dans nos vies. Tout comme le serpent le fait quand il mûre. Il laisse sa vieille peau derrière lui et il continue sa vie avec une nouvelle peau toute brillante, toute luisante. Est-ce que le serpent hésite à se débarrasser de sa peau ? Est-ce qu'il se pose la question ? Est-ce que je ne veux pas rester dans ma vieille peau toute sèche, là ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire aussi, nous ? Est-ce qu'on va hésiter à se débarrasser de cette vieille peau ? Eh bien, si on se débarrasse de cette peau, voilà où c'est qu'on nous amène. On nous amène à la force. Ce cheminement nous amène à la force. D'accord ? Et le personnage de la force, cette femme ici est une femme sage et fait preuve de courage. Donc, après avoir accepté l'appel de notre union sacrée, après avoir consenti de se débarrasser de certaines vieilles couches inutiles, on a acquis une nouvelle force, un nouveau courage pour continuer notre chemin. il y a dans cette nouvelle force un côté sauvage, comme nous le montre le sanglier, ici, à côté de cette femme. Un côté sauvage, mais, en même temps, il y a de la compassion. L'épée qu'il y a au pied de cette femme nous indique que nous sommes prêts à reprendre le combat si nécessaire, mais que nous ferons également preuve de compassion quand la situation va l'exiger. Ce qui nous donne cette nouvelle force, c'est notre nouvelle union avec tout ce qui nous entoure. C'est le retour à notre connexion avec la nature, nous reconnecter à la nature. La nature avec un grand N, d'accord ? La nature sous laquelle on pose nos pieds, mais, également, cette connexion avec notre nature intérieure avec laquelle il va falloir composer. La carte de la dernière semaine de mai nous invite à avoir la foi. C'est noté sur la carte objet de votre désir est à portée de main. Alors, oui, avoir la foi, pourquoi ? parce que tout joue en notre faveur. L'objet de votre désir est à portée de main. Tout le chemin parcouru depuis le début du mois, jour après jour, semaine après semaine, tout ce chemin-là nous a préparés à cela. Un peu comme une graine pour qui le temps est venu de se transformer en plante. cette carte nous demande aussi de rester positifs. Elle nous demande de reprendre tous les projets laissés dans les tiroirs pour x, y raison. Peu importe, on s'en fout de la raison. Aujourd'hui, d'accord, aujourd'hui, grâce aux enseignements des trois premières semaines du mois, nous avons en nous une nouvelle force. Tout se passera avec légèreté. On peut le voir sur cette carte ici, tout se passera avec légèreté parce qu'on sait maintenant que tout se jouera en notre faveur. Tiens, quel est le projet que vous avez laissé dans le tiroir ? Souvenez-vous ce que Gandalf a dit à Théoden après l'avoir libéré de son emboutement. Empoignez votre épée, roi Théoden. Vos doigts se souviendront de leur ancienne force. Et suite à cela, qui arrive ? Le cheval. Et le cheval, tout comme gripoil, pour rester un peu dans la même référence, arrive toujours quand nous en avons besoin. là, il vient nous chercher. Il vient nous chercher parce qu'on est prêt. Il vient nous chercher pour que nous commencions enfin ce nouveau voyage. Nouveau voyage autant sur des terres physiques que sur nos terres intérieures. Grâce à la connexion avec le cheval, nous allons nous familiariser petit à petit avec les différents cycles de la vie. Souvenez-vous que je vous ai parlé comme quoi la vie est cycle. Tout au long de ce tirage, on voit que la vie n'est qu'une succession de cycles. D'accord ? Et selon la tradition celte, en mai, le cheval envoie aux hommes un grand flot d'énergie bouillonnante. et c'est cela maintenant. Dernière semaine de mai. Une monstre énergie bouillonnante avec tout le travail qu'on vient de faire. Là, il est temps de reprendre l'épée de la force, cette épée-ci. D'accord ? Et avec l'aide du cheval, tout se passera bien car ça joue encore une fois en notre faveur. D'accord ? On n'oublie pas ça. Cette carte-là nous le dit. Tout va jouer en votre faveur. Allez-y. Et en chemin, on arrive avec le soleil. On trouve ce soleil. Ce n'est pas étonnant de terminer ce voyage du mois de mai avec le soleil. D'accord ? Le soleil, c'est vraiment une carte de bonheur, une carte de réussite, une carte de complétude, je dirais. On a complété quelque chose. Le personnage sur cette carte encore chevauche un cheval. C'est peut-être le cheval de la carte précédente. Qui sait ? Mais cette carte nous montre encore une fois le début d'un nouveau cycle. Un peu une récompense de tout ce qu'on a laissé derrière nous. D'accord ? On a laissé plein de trucs derrière nous et là, on est récompensé parce qu'on a un cheval avec lequel on va pouvoir aller de l'avant. ce cheval c'est cette nouvelle force et c'est grâce à cette nouvelle force là que nous allons pouvoir exprimer notre potentiel dans ce monde. Je reprends la première carte, la carte du maître spirituel. Avec notre première, avec cette carte là, avec le soleil, cette nouvelle force, on va pouvoir aller de nouveau vers les autres pour leur montrer qu'il y a d'autres voies possibles à suivre que celles qu'on nous propose. C'est cette carte là qui nous montre cette nouvelle force. Elle nous invite à exprimer notre plein potentiel. Et le cheval nous aide aussi à nous libérer des contraintes et des soucis du quotidien. Peu importe que nous paraissions enfantins aux yeux de certains, grâce à ça, nous sommes libres. Et nous sommes libres d'être exactement ce que nous voulons. D'accord ? Nous sommes libres d'être ce que nous voulons. Nous sommes libres parce que nous avons empoigné notre épée. On a empoigné nos vieux projets. On les a menés à bien. Voilà. Je vous souhaite un bon voyage dans ces magnifiques énergies du mois de mai. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines mises en ligne. Voilà. Moi, ceci dit, je vous souhaite à tous et à toutes bon vent et on se retrouve pour le mois prochain. Bye bye ! Merci.